Bienvenue dans votre café sport sur Sport Inter. Au sommaire, la génération foot s'impose de 8 ans contre les Amalek. On fera le tour des championnats européens et on termine avec le Sacre de l'Espagne, dont le Mondial de Basketball en Chine. La génération foot accueille ce samedi les Amalek d'Egypte au stade La Dior de Thies. Les Grenas ont livré une bonne première partie. Ils vont ouvrir le score grâce à Mamli Mamouguey. Ce dernier va aggraver le score en deuxième mi-temps. Mais en fond de match, les Amalek réduisent le score par l'intermédiaire de Mohamed Abouzey. Le but égyptien pesera lourd pour le match retour en Egypte. Championnats européens en Angleterre ont joué la cinquième journée avec Liverpool qui s'impose 3 buts contre Newcastle United avec un dublée de Sadio Mane. Manchester United s'impose en but à 0 face à Leicester. Tottenham qui écrase Crystal Palace 4 buts à 0. Chelsea qui gagne à l'extérieur 5 buts à 2 contre Wolverhampton. Et Manchester City qui perd à l'extérieur 3 buts à 2. Ce dimanche, Arsenal a été tenu en échec 2 buts partout contre Watford. Dans le classement, Liverpool reste toujours en tête. suivi de Manchester City, Tottenham et Manchester United. Au bas du classement, Aston Villa, Wolverhampton et Watford. Dans le classement des meilleurs buteurs, Agüero devance avec 7 buts à même égalité avec Abraham, suivi par Pukki. En Espagne, on jouait la quatrième journée avec le Real Madrid qui s'impose 3 buts à 2 contre Leventi. Atletico Madrid perd devant la Real Sociedad 2 buts à 0. Atletico perd son feteil au profit de Séville qui bat Deportivo Alaves en buts à 0. Le FC Barcelone qui gagne face à Valence, 5 buts à 2 avec un dupli de Luis Suarez. Au classement, Séville devance avec 10 points, suivi de l'Atletico Madrid, du Real Madrid et de l'Atletico Bilbao. Au bas du classement, Getafe, suivi d'Ebar et Liganez. Dans le classement des meilleurs buteurs, C'est Gérard Moreno qui domine le classement, suivi de Karim Benzema et Lorraine Marrone. En France, le PSG s'impose grâce à un but signé Neymar. L'Olympique de Lyon fait 2 buts partout contre Amiens. Rennes qui fait un match 0 buts partout contre Brest. Et le choc s'étit entre l'OM et Monaco. Les Marseillais qui battent les Monegasques 4 buts à 3 à l'extérieur. Le PSG domine dans le classement, suivi de Rennes, Nantes et OM. Au bas du tableau, on retrouve Strasbourg, suivi de Monaco et Djidjan. Dans le classement des meilleurs buteurs, Dembélé avec 5 buts. A même égalité avec Ossimen, le Nigérian, suivi de l'Argentin Benedetto. L'attaquant de l'Olympique de Marseille. En Italie, la Juventus se fait en match nul et vierge contre la Fiorentina. Napp gagne contre la Sampdoria. 2 buts à 0 l'Inter de Milan qui l'emporte face à Udinese. C'est un but à 0. La Lazio qui perd devant Spal 2 buts à 1. Rome qui gagne sa première victoire. 4 buts à 2 contre Sassoulo. Et Milan, Assez aussi, qui gagne contre Elas et Véronne. Au classement, Inter se retrouve en tête du classement suivi de Bologne. Juventus et Naples, Fiorentina, Lettier et Sampdoria sont au bas du tableau. Dans le classement des meilleurs buteurs, Berardi avec 5 buts, suivi de Mertens et Immobilier. En Allemagne, le Borussia Dortmund qui gagne devant Bayer Leverkusen. 4 buts à 0. Le Bayer Dominic a été tenu en échec par Erwin Lapsic. En buts partout, Schalke 04 qui gagne ce dimanche contre Paterborne. 5 buts à 1. Dans le classement, Erwin Lapsic avec 10 points suivi de Dortmund, Fribourg et Bayern Munich. Mainz, Paterborne et Erta Berlin sont au bas du classement. Robert Lewandowski, Paco Alcacer et Temo Werner sont les meilleurs buteurs du championnat Allemagne. On termine avec le basketball. 13 ans après son premier titre, l'Espagne a de nouveau été championne du monde de basketball en balayant les Argentans 95 à 75. La France s'est consolée en battant l'Australie. Merci de nous avoir suivis. A demain pour la Ligue des champions.